Musique Plus on avance dans le week-end, plus il y a de monde. Donc ce soir, je vous annonce qu'on va devoir casser les murs du fond. Rajouter. Non, bon d'accord. Je m'appelle Paul, Paul Gruson, j'ai 27 ans. Alors, je suis actuellement sur l'Assemblée de Blois avec le pasteur Patrick Boudéenne. Je suis pasteur en formation. Je suis marié avec... Ah oui, c'est plus pratique. Je vais bien voir. Non, ça va. Voilà, donc je suis pasteur en formation avec Patrick Boudéenne à Blois. Je suis marié avec la femme la plus extraordinaire du monde, la plus belle. C'est la mienne. Elle s'appelle Emeline. On est marié depuis le 13 juillet 2013. Ça fait bientôt 5 ans. Et dans ces 5 années, nous avons eu la joie d'avoir un petit garçon qui s'appelle Esaïe. Et comme j'aime beaucoup en rigoler, nous participons à ce stéréotype de faire croire à tout le monde que les personnages de la Bible sont blancs aux yeux bleus. Vous êtes d'accord ? Quand vous regardez des films sur la Bible, ils sont tout le temps beaux gosses, blancs aux yeux bleus. C'est exactement ce qu'est mon fils. Beaux gosses, blancs aux yeux bleus. Maintenant, quand vous lirez dans Esaïe, vous penserez à mon fils blanc aux yeux bleus. On m'a dit que j'avais un tout petit peu de temps. Donc, je vais prendre mon temps. On m'a dit jusqu'à midi. Ça vous va ? Bon, je ne prêcherai pas une heure et quart. Je n'y arrive pas. Après, je vais être fatigué. En plus, ce soir, on recommence. C'est la troisième prédication sur le thème de l'identité en Christ. On a vu vendredi soir ce que nous sommes tous. Nous sommes toutes et tous une âme vivante. L'âme, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Et c'est malheureusement aujourd'hui la chose la plus négligée dans nos vies. On a tendance à voir l'âme comme quelque chose d'un peu abstrait dans nos vies. Pourtant, c'est quelque chose de très concret. L'âme, c'est la réunion entre l'Esprit de Dieu et le corps. Quand vous négligez votre corps, vous négligez votre âme. Quand vous négligez votre esprit, vous négligez votre âme. Et j'emmenais les jeunes à comprendre que ne plus négliger notre âme, c'est s'épargner bien des soucis, bien des difficultés. La deuxième prédication, celle d'hier soir, concernait encore une fois notre identité en Christ. On a essayé de répondre à la question « Qui suis-je ? » Et on a vu que la philosophie a essayé de répondre à la question. On a vu que les sciences humaines, les sciences de la nature, ont essayé de donner une réponse à la question. Mais plus on va chercher des réponses à la question « Qui suis-je ? », moins on va trouver de réponses. Parce que la réponse à la question « Qui suis-je ? » ne se trouve pas sur Google, ne se trouve pas dans les livres de philosophie ou de sciences humaines, mais elle se trouve en Dieu. Je prenais ce passage où Moïse, qui a traversé une crise d'identité extraordinaire, énorme, se retrouve devant Dieu. Et Dieu lui dit « Voilà, tu vas aller délivrer mon peuple. » Et Moïse va poser cette question à Dieu. « Qui suis-je ? » Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne va pas répondre « Oh, tu vas être un leader charismatique, tu vas mener mon peuple en dehors d'Égypte, tu vas vraiment conduire mon peuple, tu vas donner les dix commandements, tu vas bâtir les principes du temple, vraiment tu vas être un grand, grand leader pour mon peuple. » Dieu ne va pas du tout répondre à ça, alors que c'est ce qui s'est produit. Quand Moïse va poser la question à Moïse « Qui suis-je ? », Dieu va répondre « Je suis. » « Je suis et je serai avec toi. » Voyez-vous, plus vous allez chercher votre identité en dehors de Dieu, moins vous la trouverez, parce que notre identité est en Dieu. Notre identité, c'est Dieu. Ce qui nous qualifie le plus aujourd'hui, on l'a entendu pendant le service de louanges, c'est notre nom. On a entendu un mariage qui sera célébré dans un mois. Bon courage pour les derniers préparatifs. Le nom va changer. Le nom va changer. On va prendre un autre nom. Le nom dans la Bible est capital. Si aujourd'hui, moi je m'appelle Paul, certains vont s'appeler Jean, Jacques, Pierre, c'est un prénom qu'on nous a donné à la naissance. Moi j'ai un avantage, c'est que je sais aujourd'hui que mon prénom n'a pas été choisi au hasard. Quand Dieu m'a appelé à son service, il m'a dit « Ton prénom n'a pas été choisi au hasard. Tu t'appelles Paul, ton prénom n'a pas été choisi au hasard. » Alors je sais que c'est Dieu qui a choisi mon prénom. Ce qui est aussi assez drôle pour ma vie, c'est qu'Emeline, quand elle a pris la décision de vouloir se marier, vous savez, il y a des fois comme ça où quelqu'un se réveille en disant « Je vais me marier. » Elle a fait cette prière, elle a dit « Je vais me marier. » Elle a dit « Seigneur, je veux trouver quelqu'un pour ma vie. Je veux trouver quelqu'un qui corresponde au service que je veux faire pour toi. » Et elle a dit « Seigneur, conduis-moi pour trouver la bonne personne. » Elle a ouvert sa Bible, elle a commencé à lire sa Bible et il y a un prénom qui est ressorti. C'était Paul. Magnifique, hein ? Mon prénom n'a pas été choisi au hasard. Et dans la Bible, le prénom, les noms qui sont donnés au personnage ne sont pas des noms donnés au hasard. Dans la tradition juive, un enfant qui naît n'a pas de prénom. On ne lui donne pas de prénom. En général, on va rajouter un petit mot avant le prénom du père. C'est « Bach ». Si, par exemple, un homme qui s'appelle Joseph a un fils, on va l'appeler « Bach Joseph ». Ça veut dire « Fils de Joseph ». Et jusqu'à ses 12-13 ans, un enfant va s'appeler par le prénom de son père. Jusqu'à sa « Bar Mitzvah », en fait. Jusqu'à ses 12-13 ans, où, en fait, on va essayer de voir un peu quelle est la personnalité de la personne, quelle est la personnalité de l'enfant, pour lui donner un nom qui le caractérise. Vous voyez que, dans la tradition juive, le prénom a une grande importance. Et il y a quelques rares exceptions où il y a des événements particuliers à la naissance qui nous permettent de nommer directement l'enfant. Il y a un exemple flagrant dans la parole de Dieu, c'est la naissance de Jacob. Vous savez, Jacob et Esaü, c'était des jumeaux. Esaü est arrivé le premier, et la parole de Dieu nous dit que Jacob tenait le talon de son frère parce qu'il voulait être le premier. Et donc, du coup, dès sa naissance, Jacob s'est appelé Jacob. Dès sa naissance, ça veut dire le supplanteur, celui qui tient le talon, celui qui est juste derrière, celui qui supplante. Mais en général, on attendait un petit peu de définir une personne. Et dans la Bible, quand vous lisez les noms des gens, ça les caractérisait, ça donnait une indication sur leur personnalité. Je ne sais pas si ça vous choque, je ne sais pas si vous êtes habitués à ça, mais qu'est-ce que vous penseriez si à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus vous qui choisissez comment vous allez vous appeler, mais c'est votre entourage. Imaginez, vous grandissez dans une famille, vous développez votre personnalité, et en fait, votre prénom, ce qui va vous caractériser jusqu'à la fin de votre vie, ce qui va vous poursuivre jusqu'à la fin de votre vie, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est votre entourage. Imaginez que votre prénom a été choisi par quelqu'un de l'extérieur. Imaginez, j'aime bien cette blague, alors bon, elle est ce qu'elle veut, mais vous savez, c'est ce petit enfant qui raconte à sa maîtresse comment s'appelle sa petite sœur qui vient de naître. Ah bon, comment elle s'appelle ta petite sœur ? Elle s'appelle Fleur. Ah, c'est joli, Fleur. Pourquoi elle s'appelle Fleur ? Parce que quand elle est née, il y a une pétale de fleur qui est tombée sur son front et mes parents, ils ont dit, waouh, c'est beau, on va l'appeler Fleur. Et la maîtresse va poser la question à l'enfant, et toi, comment tu t'appelles ? Par pain. Vous imaginez ? Eh bien, c'est ce qui se passe dans la Bible. Il y a des gens à qui on a donné une identité et ils subissent cette identité. Alors, pas jusqu'à la fin de leur vie, heureusement, parce qu'on a un Dieu de grâce et on va le lire ensemble. Le premier, la première personne que j'aimerais qu'on voit se situe, c'est dans Luc, chapitre 30, si je n'ai même pas la télécommande, voilà. Luc, chapitre 1er, verset 36 et 37. Alors, Luc, c'est un des évangiles qui raconte l'histoire de Jésus et en fait, dans le contexte, on est en train de voir Élisabeth. Élisabeth, vous savez que c'est la maman de Jean-Baptiste, celui qui a annoncé la venue de Jésus, celui qui est arrivé juste avant Jésus pour annoncer, pour préparer sa venue. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de lire la Bible avec un de mes ados. En ce moment, je fais ça beaucoup, je lis la Bible avec mes ados et c'est vachement riche et ils apprécient énormément et ça m'a vraiment marqué. Ce passage nous dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu. Celle qui était appelée stérile. Quelle douleur ! Vous savez, dans la parole de Dieu, dans la communauté juive, dans l'époque de la Bible, la natalité, la fertilité, c'est crucial. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant est une femme qui sera mal aimée. Si aujourd'hui, on a plein de thérapies, on a plein de suivis pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant, à l'époque de la parole de Dieu, seul un miracle pouvait passer au-delà de la stérilité. Mais à l'époque de la parole de Dieu, à l'époque où la Bible a été écrite, la stérilité, c'était vraiment une condamnation de Dieu, c'était vraiment perçu comme ça, c'était vraiment la pire des choses qui pouvaient arriver à une femme. Élisabeth, c'est comme ça qu'elle était perçue. Elle était perçue comme stérile. Incapable d'avoir des enfants. Une femme qu'il ne valait pas la peine de marier car incapable de fournir une descendance à son mari, incapable de fournir un enfant à son mari. Peut-être que dans ta vie, c'est ce que tu vis. On t'a dit toute ta vie que tu étais un bon à rien, un incapable. Que peu importe ce que tu faisais, ça n'avait aucun fruit. que rien de bon ne pouvait sortir de toi. Peu importe ce que tu faisais, c'était mauvais. Ce n'était pas assez. Et pendant que je suis en train de vous parler, ça résonne dans mon cœur. j'en ai parlé hier soir à la jeunesse. Moi, j'ai grandi avec un prédicateur qui était très proche de mes parents, qui s'est avéré être un manipulateur, un pervers narcissique, qui a eu une emprise néfaste sur ma famille et sur moi. et qui, de manière sournoise et de manière cachée, me répétait sans cesse, peu importe ce que je faisais, ça, ce n'était pas bien. Ça, c'était mauvais. Tu vois, quand tu as dit ça, c'est que ton esprit, il est mauvais. Tu vois, quand tu as fait ça, tu aurais dû faire ça. Et ça reste gravé dans la tête. Mais rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. et celle qu'on appelait stérile est maintenant dans son sixième mois. Et celui qu'on a traité d'incapable a été appelé par Dieu. Et celui à qui on a dit que ton esprit était mauvais, que ton attitude était mauvaise, ton état d'esprit était orgueilleux, aujourd'hui, il est appelé par Dieu. Et s'il l'a fait pour moi, si Dieu m'a sorti de ses paroles, si Dieu l'a fait pour moi, et même si encore aujourd'hui, des fois, je lutte contre ses paroles, quand je monte sur l'istrade, quand je prépare une prédication, ses paroles qui reviennent. Mais pourquoi tu es là ? Pourquoi c'est toi qu'on a appelé ? Pourquoi c'est toi qui va prêcher ? Qui est-ce que tu es ? Je me rappelle. Qui suis-je ? Je suis. Si dans ta vie, tu as l'impression que tu as un bon à rien, ou alors on te l'a dit, on te l'a répété, sache que c'est Dieu qui t'appelle. Sache que c'est Dieu qui va te capaciter, qui va te donner tout ce dont tu as besoin pour le service. Nous sommes tous, toutes et tous, chacun individuellement, appelés à servir Dieu. Ce n'est pas réservé à une certaine population, aux prédicateurs, aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes. Ce n'est pas réservé à des surhommes, des surhommes spirituels. Chacun individuellement, vous êtes appelés par Dieu. à un service, à une mission particulière. C'est de faire avancer le royaume de Dieu. On en parlait pendant le repas du soir. Est-ce que vous savez d'où vient le mot église ? Aujourd'hui, quand on lit la Bible, elle est traduite. Vous la lisez en français comme moi, je pense. Est-ce que vous savez que le mot église, c'est un mot qui n'est pas traduit ? Le mot église n'est pas une traduction de l'original, mais ce qu'on appelle une transcription. Le mot église, à l'origine, c'était ecclésia. Et ecclésia, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des siècles, s'est transformé en église. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le mot ecclésia, ça veut dire appeler. Et quand vous regardez le mot ecclésia, ça va même plus loin, c'est un mot pluriel. Et quand on parle de l'église, on ne parle pas du beau bâtiment, on ne parle pas de la foule que vous représentez, mais on parle des appelés, ceux qui sont appelés par Jésus-Christ à son service. Vous n'êtes pas appelés à être stériles dans votre foi. Vous n'êtes pas appelés à être stériles dans votre vie. Vous êtes appelés à être fructueux, à être appelés à faire des disciples. C'est mon rôle et c'est votre rôle. C'est votre mission. Si tu crois que tu ne peux rien faire de tes dix doigts, si tu crois que tu vas avoir une vie stérile, regarde à Dieu. Il va te capaciter, il va te donner ses dons, il va te donner ses talents pour que tu puisses faire avancer le royaume de Dieu. Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, est maintenant dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu. On continue avec le supplanteur, Jacob. On en parlait en introduction. Genèse, chapitre 32, versets 28 et 29, il nous dit « Il dit encore ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob, c'est le fourbe, c'est la ruse incarnée. Toute sa vie, toute sa vie, il a essayé d'obtenir la faveur des hommes, la faveur de Dieu par la ruse. Systématiquement, il n'a fait preuve que de ruse pour avancer. Dieu lui avait fait une promesse, Dieu lui avait promis des choses extraordinaires et il a essayé de forcer les choses, il a essayé de rentrer dedans à fond pour obtenir les bénédictions. Il a préféré faire confiance à sa nature, il était l'usurpateur, le supplanteur et il a tout fait par sa nature, par lui. Jacob a obtenu l'héritage de son père en usant la ruse. Il a vendu, il a acheté le droit d'Ainès de son frère contre un plat de lentilles. Encore une fois, il a été rusé. Son frère qui était un chasseur qui rentre de la chasse affamé, il prépare un super bon plat de lentilles. Hier, on a mangé une soupe et un repas, ça sentait bon. Quand on a faim, vous savez, quand ça grogne en dehors de nous, on ne peut pas résister contre un bon plat. C'est exactement, Jacob le savait et c'est le piège qu'il a tendu à son frère. Et Esaü s'est fait avoir, il a vendu son droit d'Ainès contre un plat de lentilles. Il a méprisé la bénédiction de l'Éternel contre un plat de lentilles. Et Jacob l'a eu, il a rusé contre son propre père. Il s'est déguisé, il a caché ce qu'il était vraiment pour obtenir la bénédiction de son père. Et il a même usé de ruse contre son beau-père. Mais cette fois-ci, il a essayé et il s'est fait avoir. Vous connaissez l'histoire, je vous la raconte. Jacob s'enfuit loin de son frère parce qu'il a peur de son frère, il a peur des représailles et il s'en va dans la maison de Laban. Et là, il rencontre deux femmes, deux femmes dont une dont il tombe éperdument amoureux. Vous allez me rappeler son prénom ? Léa et Rachel. Alors, laquelle a choisi ? Je crois que c'est Léa. Il tombe, c'est ça ? Rachel, ok. Vous êtes meilleurs que moi, tant mieux. Il tombe amoureux de Rachel. Rachel, elle était belle. Et il devient accro à Rachel. Et il va voir son père, il dit, je veux marier ta fille. Et Laban va dire, ok, sers-moi sept ans. Alors vous, ça vous fait sourire. Attends, Laban était un peu dur quand même. Mais à l'époque, ça se faisait, c'était normal. Ça faisait partie de la dot, ça faisait partie. Par contre, cette année, c'était cher. C'était cher. Mais Laban savait que sa fille, elle était précieuse. Alors il a fait payer le prix fort à Jacob. Et au bout des sept années, un mariage est organisé. C'est la fête. Vous savez, les mariages juifs, c'est pas juste une après-midi. C'est tout. C'est une sept jours. Pendant une semaine, le premier jour, on marie et ensuite, la mariée est cachée pendant sept jours. Et le dernier jour, elle revient voir son mari. Et là, Jacob est tout heureux. Je vais enfin pouvoir avoir celle que j'aime, Rachel. Alors il célèbre le mariage, il fait le repas de noces, il invite tous ses amis. Et c'est la joie, c'est la fête, on boit du vin, on mange bien, un bon méchoui. Et le septième jour, il soulève le voile. Ah, c'est Léa. Et oui, Jacob s'est fait avoir, il a essayé d'utiliser la ruse, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un homme doit d'abord marier son aîné avant de pouvoir marier la suivante. Et il s'est fait avoir et il se retrouve marié à Léa. Alors il va voir Laban et il dit, mais tu m'as eu, je me suis fait avoir, moi je voulais Rachel, tu m'as donné Léa. Et Laban va lui dire, serre-moi sept ans. Quatorze ans, ah c'est cher, c'est très, 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 très cher. Ça vaut bien plus que deux chameaux. Et Jacob s'est fait avoir. Pourquoi ? Parce qu'il a, il n'a cessé de se faire confiance, il n'a cessé que, que de faire confiance à ses capacités, à sa manière de réagir pour obtenir la faveur de l'éternel et il a oublié ce que, ce que l'éclésiaste a dit. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si Dieu t'a fait des promesses dans ta vie, si Dieu t'a promis des bénédictions, ne force pas les choses. Laisse Dieu agir en son temps. Et Jacob l'a compris à ses dépens, il était le forceur, il était le supplanteur, il était celui qui usurpait, qui utilisait la russe pour obtenir la faveur de l'éternel et il s'est retrouvé à combattre avec l'éternel et il s'est retrouvé à combattre avec l'ange de l'éternel jusqu'à ce que l'ange de l'éternel le fasse capituler. J'aime beaucoup ce passage où on voit vraiment cette lutte, ce combat et où l'ange va le frapper à la hanche. Alors ça vous parle peut-être pas beaucoup mais en fait la hanche ça représente vraiment toute la force de l'homme. C'est là où on portait l'épée, c'est là où il y avait le fourreau et Jésus l'ange de l'éternel quand il tape Jacob à la hanche il lui dit hé capitule laisse-moi faire c'est pas toi qui va vaincre c'est pas toi qui va être victorieux c'est moi. Dieu veut changer ton nom. Si tu es un forceur si tu cherches à obtenir la faveur de l'éternel par tes propres moyens Dieu te demande aujourd'hui de capituler Dieu te demande aujourd'hui de lâcher les armes et de t'abandonner pleinement à Dieu Dieu fait toutes choses belles en son temps. On continue avec une troisième personnalité je l'appelle la montagne russe c'est pas un prénom de la Bible ça On va lire ensemble Jean chapitre 1er verset 42 Jésus l'ayant regardé dit tu es Simon fils de Jonas tu seras appelé Cephas qui signifie Pierre Pierre c'est vraiment l'un des disciples que j'aime le plus dans la Bible dans la parole de Dieu c'est vraiment c'est vraiment moi c'est vraiment celui qui dans lequel je m'identifie le plus c'est le fou gueux c'est celui qui a envie de faire des choses c'est celui qui en a envie pour Dieu mais c'est celui c'est la montagne russe c'est vraiment celui il est extraordinaire il fait des déclarations de fou et juste après hop là ça redescend c'est celui qui est capable d'enjamber la barque de faire 4, 5, 6 pas sur les eaux de marcher sur les eaux vous imaginez le miracle et juste après je coule c'est celui qui est capable de dire Jésus tu es le fils de Dieu tu es vraiment le fils de Dieu et Jésus lui a répond tu es heureux Pierre parce que c'est pas la chair et le sang qui te révèlent ça mais c'est l'esprit de Dieu qui est en toi tu es heureux Pierre il est là-haut Pierre c'est vraiment le super disciple mais quelques versets plus loin c'est celui-là qui dira à Dieu ne plaise celui-là ne t'arrivera point hop là on est en bas je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Pierre vient de déclarer il a déclaré tu es le fils du Dieu puissant un juif qui prononce le nom de Dieu c'est inimaginable c'est impensable le nom de Dieu ne se prononce pas quand on est juif Pierre il était vraiment au sommet c'était vraiment celui qui avait tout compris à Christ et juste après il se plante royalement c'est celui qui est capable de dire moi je ne te renierai jamais moi je suis balèze avant que le coq n'ait chanté il l'avait déjà renié trois fois c'est l'ascenseur des hauts des bas c'est la montagne russe des hauts des bas des hauts des bas des hauts des bas et ça c'était moi ça c'est moi quand j'allais en colo waouh Seigneur tu es tellement bon je te loue jamais je ne t'abandonnerai et je rentrais au collège au lycée et je retournais en colo moi j'allais en colo en hiver pour les camps de ski j'allais dans les week-ends de jeunesse à la Providence à Amiens peut-être que des gens parmi vous y sont allés mais à des rencontres de jeunesse j'allais dans les colos en été j'étais vraiment j'ai grandi dans les colos et c'était ça les colos je ressortais bouillant super Seigneur jamais je t'abandonnerai je te donne tout toute ma vie et quand j'allais au lycée c'était le rat des pâquerettes tu seras appelé Cephas de la montagne russe à la colonne de l'église primitive l'apôtre Pierre celui à qui même Paul a été présenté sa doctrine sa doctrine Paul c'est celui qui a grandi au pied de Gamaliel c'est celui qui a étudié la Bible en long la Torah l'Ancien Testament en long en large en travers il la connait c'était un juif instruit balèze vraiment c'était un homme un homme de la Bible c'était quelqu'un qui était vraiment ancré dans la parole de Dieu et ce Paul il est allé présenter sa doctrine à Pierre Pierre la colonne de l'église primitive tu seras appelé Cephas Pierre colonne de l'église et si aujourd'hui ta vie c'est une montagne russe ta vie spirituelle c'est une montagne russe avec des hauts des bas des hauts et des bas et souvent bien plus de bas que de haut Dieu veut faire de toi une colonne dans l'église Dieu veut faire de toi un homme une femme de Dieu sur qui on peut s'appuyer sur qui les jeunes gens les jeunes femmes viendront pour prendre un conseil parce qu'on reconnaîtra en toi une autorité qui vient de Dieu parce que ça sera pas par tes forces ça sera pas parce que c'est toi c'est moi Pierre c'est moi Paul je suis le meilleur c'est pas pour ça c'est parce que Jésus te capacitera Jésus fera de toi une pierre Jésus fera de toi une colonne dans l'église si ton nom c'était montagne russe Dieu veut faire de toi un pilier et enfin je ne pouvais pas passer ce week-end sans parler de Méphi-Bochette Méphi-Bochette c'est le personnage de la Bible dont on parle quand on parle de l'identité c'est le personnage qui va revenir sur toutes les lèvres quand j'ai dit autour de moi je vais faire un séminaire jeunesse à Saint-Denis sur le thème de l'identité en Christ on me disait Méphi-Bochette alors j'ai pris Méphi-Bochette parce que Méphi-Bochette allez on y va de Samuel chapitre 9 verset 1-8 on va essayer de le lire ensemble si ça vous dérange pas je regarde l'heure ça va il y a encore 45 minutes de Samuel chapitre 9 verset 1-8 David dit reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse bien à cause de Jonathan il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tziba que l'on fit venir auprès de David le roi David lui dit es-tu Tziba et il répondit ton serviteur le roi dit n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu et Tziba répondit au roi il y a encore un fils de Jonathan perclut des pieds le roi lui dit où est-il et Tziba répondit au roi il est dans la maison de Machir fils d'Amiel à Lobédar le roi David l'envoya chercher dans la maison de Machir fils d'Amiel à Lobédar et Méphibochette fils de Jonathan fils de Saül vint auprès de David tomba sur sa face et se prosterna David dit Méphibochette et il répondit voici ton serviteur David lui dit ne crains pas car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table il se prosterna et dit qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi Méphibochette c'est le petit fils de Saül et Méphibochette c'est vraiment la représentation de tout ce qui peut aller mal dans une vie tout on commence par un nom pas ouf voilà c'est un week-end jeunesse alors on essaie d'utiliser le vocabulaire jeunesse un nom pas ouf ça veut dire pas terrible ok un nom pas ouf Méphibochette qui est-ce qu'il y a des personnes qui attendent un bébé ou qui cherchent un prénom pour leur enfant plus tard des jeunes couples Méphibochette c'est pas mal non non allez appelez-moi dans 9 mois et dites-moi que vous l'avez appelé Méphibochette vraiment ça sera extraordinaire ne le faites pas s'il vous plaît Méphibochette est-ce que vous savez ce que ça veut dire en fait la racine de Méphibochette c'est celui qui est voué à Baal Baal c'est un faux dieu Baal c'est le dieu de l'argent c'est Maman c'est les idoles du monde c'est les idoles du peuple c'est vraiment tout tout ce qui est négatif tout ce qui est mauvais sur cette terre c'est Baal Méphibochette ça veut dire celui qui est voué à Baal celui qui est voué à la honte lui à 12 ans on a décidé de l'appeler l'enfant dont j'ai honte l'enfant dont j'ai honte et je sais que parmi nous il y en a qui traversent des difficultés parce que ce qu'on appelle le berceau formateur leur cadre familial leur contexte de vie est ravagé et détruit et mauvais et instable et où les parents avaient honte vous savez c'est l'enfant qu'on cache l'enfant qu'on planque parce que surtout faut pas qu'on parle de lui Méphibochette l'enfant dont j'ai honte Méphibochette il a grandi dans une famille déchue c'est le petit-fils du roi Saül l'héritier du trône l'héritier du trône du peuple de Dieu mais parce que Saül a déshonoré le nom de Dieu parce que Saül s'est détourné de la face de Dieu il a été déshérité Méphibochette il vit dans un contexte de mort de destruction de loin de tout et nous sommes tous et toutes pour faire un parallèle héritier d'une chair corrompue à cause d'Adam et Ève je ne veux pas je ne veux pas enfin c'est pas c'est de leur faute non non ce n'est pas ce que je suis en train de dire mais par Adam et Ève nous avons tous hérité d'une chair corrompue nous qui étions la créature de Dieu nous qui étions destinés aux merveilles de Dieu qui étions les héritiers de Dieu on a été destitués à cause du péché Méphibochette il grandit dans un contexte horrible difficile où on a honte de lui on veut le cacher on veut le planquer qui grandit dans une famille déchue et qui en plus a un handicap fort il est perclu des pieds un handicap fort il est perclu des pieds quand il était enfant sa mère l'a laissé tomber il est tombé et il s'est cassé les jambes vous savez à l'époque on ne mettait pas des plâtes on n'était pas des génies en médecine aujourd'hui un accident ça arrive mais à l'époque non ça ne fonctionnait pas il était tombé et les séquelles de ça c'est toute sa vie qui va le porter il était perclu des pieds est-ce que nous on n'est pas nous aussi handicapés spirituellement la bible nous dit mais jusqu'à quand vous clocherez des deux pieds vous êtes incapables de faire le bien l'apôtre Paul pourra dire quand bien même je voudrais faire le bien le mal est attaché à moi on est handicapé spirituellement alors j'ai grandi dans un berceau formateur horrible méfibochette un berceau formateur horrible des parents qui avaient honte de lui je porte un nom qui n'est pas terrible je porte sur moi la honte de mes parents j'ai grandi dans une famille déchue livrée au péché livrée au mal et en plus je suis incapable de faire le bien je suis perclu des pieds je boîte de la jambe droite et de la jambe gauche je suis incapable de faire le bien et en plus encore une couche il est fugitif il est obligé de s'enfuir il a trop de honte trop de déshonneur trop de mal sur sa famille il est obligé de s'enfuir parce qu'il ne supporte plus qu'on se moque de lui il ne supporte plus de voir les gens le déshonneur sur lui il ne supporte plus les critiques qu'il ne supporte plus qu'on lui dise qu'on lui rappelle qu'il était l'héritier du trône et qu'il a été destitué et il est fugitif et on est tous comme ça des fois à vouloir cacher notre péché cacher se planquer pour ne plus rentrer devant la face de Dieu parce que notre péché est tellement moche tellement horrible qu'on a honte qu'on a honte et qu'on veut fuir la face de Dieu vous n'êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Adam et Ève se sont fait des feuilles de vignes des feuilles en feuilles pour se cacher pourquoi ils ont fait ça c'est une question où j'attends une réponse ils avaient honte d'eux d'accord ils étaient combien dans le jardin ils étaient mariés et femmes ils avaient honte de quoi la nudité ils étaient mariés et femmes personnellement excusez-moi si je vous choque mais personnellement j'ai pas honte d'être tout nu devant ma femme c'est ma femme c'est mon épouse c'est mon semblable c'est mon équivalence mon corps lui appartient pourquoi Adam et Ève se sont planqués derrière des feuilles de vignes ils ont découvert qu'ils étaient nus j'entends un petit brouhaha de fond alors je suis désolé je vais vous apporter ma réflexion ils ont essayé de planquer leur péché ah une femme a dit voilà voilà c'est ça ils ont bricolé quelque chose on va faire un truc vite fait là pour planquer notre péché parce qu'on n'est pas bon et des fois on réagit comme ça quand on pêche quand on se plante on essaye de se planquer on essaye de se cacher devant la face de Dieu parce qu'on ne veut pas que Dieu voit qu'on s'est trompé mais complètement aberrant de faire ça Dieu sait tout Dieu voit tout et quand il encore une fois il va à la rencontre d'Adam et Ève et dire mais vous êtes où bon déjà Dieu qui pose vous êtes où c'est déjà assez extraordinaire pour relever puis Adam qui sort il dit bah on est là mais on a eu peur on s'est caché on était nu on a essayé de bricoler quelque chose pour pas que tu le vois mais bon apparemment tu l'as vu puis là Adam il va faire preuve d'un énorme courage hé c'est pas de ma faute c'est la femme que tu as mise à côté de moi ce qui est vraiment drôle c'est que quelques versets plus haut il va dire c'est la chair de ma chair l'os de mes os et à la première rambouille et non c'est pas ma femme et on est tous comme ça des fois à essayer de planquer notre péché cacher notre péché alors que la solution elle est simple alors pour Adam et Ève il a fallu un sacrifice le premier sacrifice pour faire des peaux de bêtes il fallait bien tuer une bête il fallait bien que le sang coule et on a ici le premier sacrifice mais aujourd'hui on n'est plus sous la loi où il faut faire des sacrifices pour être purifié il suffit simplement de s'approcher de Dieu demander pardon et le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous lave nous purifie nous transforme et couvre notre péché pourquoi s'enfuir le péché qu'a commis Adam et Ève c'est la désobéissance ils ont désobéi à Dieu Dieu les a placés dans un jardin et leur a dit vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre c'est la seule règle qu'il y avait dans le jardin vraiment la seule règle il n'y en avait aucune autre et ils ont désobéi à cette règle ils ont désobéi à Dieu ça les a séparés de Dieu c'est le péché originel voilà alors c'est pas le fait de manger quelque chose c'est désobéir c'est pas le fait de manger c'est la désobéissance si vous voulez on pourra en parler après toujours est-il que si on revient à Méphi-Bochette on voit un non pas ouf une famille déchue un handicap fort un fugitif bref la vie de Méphi-Bochette c'est nous on est tous des Méphi-Bochette en puissance on a tous vécu une enfance voilà bon il y a eu des bonnes choses je pense que certains d'entre nous ont été élevés dans des super conditions moi le premier des parents chrétiens mon père médecin vraiment j'ai eu une enfance rêvée pourtant quand vous grattez un petit peu je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai été élevé aussi avec des gens qui ont des paroles néfastes sur moi une famille déchue déshonorée on a tous hérité d'une chair corrompue par le péché qui nous empêche de faire le bien un handicap fort incapable de faire le bien incapable de vouloir faire le bien quand bien même je veux faire le bien le mal est attaché à moi et on essaie de tout cacher tout fuir parce qu'on a peur vous savez j'ai inventé une nouvelle parabole qui n'est pas dans la Bible mais que j'ai inventé que j'appelle la parabole de la crotte de nez c'est vraiment la parabole de Paul c'est pas biblique mais je vous la livre si je rentre dans l'église et que j'ai une crotte de nez qui pend qu'est-ce que j'espère de vous que vous me le dites et Paul t'as un truc là hop je l'enlève mais si moi je réagis en disant non j'ai rien je vois pas de quoi tu veux dire une crotte de nez moi non je suis un bon chrétien moi je suis propre j'ai pas de crotte de nez puis je reste comme ça la crotte de nez elle est toujours là mais je suis comme ça la personne la voit vous comprenez ce que je veux dire mais on voit que David va rétablir Méphi-Bochette ce qui est intéressant de voir c'est que Méphi-Bochette ne pensait pas à David pour lui c'était fini entre lui et David c'était fini entre lui et le trône le trône de Jérusalem c'était fini mais David lui pensait à Méphi-Bochette David pensait à Méphi-Bochette et si toi tu penses que Dieu n'a plus rien à faire avec toi Dieu s'en fout de toi parce que t'as trop péché t'as trop de galère ta vie c'est n'importe quoi ta vie c'est un non pas ouf une famille déchue c'est un handicap un fugitif si c'est ça ta vie et que t'as l'impression que Dieu n'en a plus rien à faire de toi la vérité c'est que Dieu te cherche la vérité c'est que Dieu te cherche pour lui quand bien même tu n'en aurais rien à faire de Dieu maintenant parce que tu lui fais porter la responsabilité de toutes ces choses Dieu n'en a pas rien à faire de toi il veut te rétablir et on l'a lu Méphi-Bochette ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table Dieu veut te rétablir en tant que fils de Dieu Dieu veut te rétablir te redonner accès à toutes les bénédictions qu'il veut t'offrir te rétablir dans le royaume de Dieu pour avoir accès à toutes les richesses de Dieu et il ne va pas s'arrêter là Dieu veut te rétablir pour que tu participes au repas de Dieu que tu participes à toutes les bénédictions il y a des milliers de bénédictions il y a des milliers de promesses qui te concernent dans la parole de Dieu que tu appartiennes à Dieu ou non il y a des milliers de promesses qui te concernent dans la parole de Dieu et aujourd'hui tu n'as pas accès parce que tu n'es plus dans la maison de Dieu parce que tu es tu as un nom pas ouf une famille déchue un handicap fort et tu es un fugitif mais Dieu veut te rétablir dans la maison pour que de nouveau tu puisses profiter des bénédictions que Dieu veut te donner Dieu veut te donner un nouveau nom un nouveau départ une nouvelle vie si ta vie c'était la stérilité si tu penses que dans ta vie tu n'es rien tu ne feras jamais rien Dieu t'appelle à son service pour que tu sois serviteur de Dieu et il te donnera tout ce dont tu as besoin toutes les capacités dont tu as besoin pour le servir si tu es un forceur que tu cherches à ce que Dieu te bénisse en forçant les choses en rentrant dedans Dieu en essayant de tout faire en étant le meilleur chrétien possible et en t'épuisant pour être le meilleur chrétien possible Dieu t'appelle à son service Dieu veut te bénir en son temps Dieu ne cherche pas des gens qui s'excitent dans la maison de l'éternel Dieu ne cherche pas des gens qui s'épuisent à la tâche il cherche des gens qui vont vivre une relation avec Dieu si ta vie spirituelle c'est les montagnes russes des hauts des bas Dieu veut faire de toi une colonne dans le royaume de Dieu Dieu veut faire de toi un homme une femme spirituelle sur qui on va s'appuyer pour bâtir le royaume de Dieu vous savez dans un édifice toutes les pierres sont importantes vous êtes toutes et tous des pierres vivantes et chacune de vous a son importance s'il en manque une c'est tout l'édifice qui est instable Dieu veut faire de toi une colonne dans le temple de Dieu Dieu veut faire de toi une colonne dans l'église et enfin si tu t'es reconnu dans le personnage de Méphibochette Dieu veut te rétablir à la table du roi Dieu veut te donner te rétablir en tant que fils et fille de Dieu Amen on s'incline on prie on prend un temps dans la prière encore est-ce que c'est possible peut-être d'avoir la louange qui revienne on va passer un temps dans la prière dans l'adoration dans la louange chercher la face de Dieu et que Dieu puisse sonder vos cœurs sonder vos vies pour que vous puissiez vous identifier peut-être au personnage qu'on a cité que vous puissiez que Dieu puisse révéler les points sensibles de votre cœur et Dieu peu importe la situation dans laquelle vous êtes veut vous rétablir vous rétablir en tant que fils et fille de Dieu héritier du royaume des cieux en ayant accès à toutes les bénédictions toutes les promesses de la parole de Dieu Père éternel je te bénis je te rends grâce parce que tu t'es pas un Dieu oublié tu nous as pas oublié t'es pas un Dieu lointain qui reste assis dans les cieux et qui s'est détourné de nous Seigneur je te bénis de ce que tu es un Dieu qui regarde à nos vies qui s'intéresse à nous qui est descendu jusqu'à nous en envoyant son fils Jésus Christ Père éternel je te bénis tellement des richesses auxquelles on a accès des richesses spirituelles mais aussi des richesses matérielles auxquelles on a accès Père éternel je veux te rendre grâce de ce que tu veux nous bénir tu veux nous rétablir on a tous vécu tous traversé des choses difficiles on a tous un passé parfois douloureux on a tous des paroles qui trottent dans nos têtes des paroles de condamnation de jugement qui nous tirent vers le bas on a tous en nous des péchés qu'on essaye de cacher pour montrer qu'on est quand même bien spirituel on a tous en nous cette capacité à ne pas pouvoir faire le bien Père éternel je te bénis parce que je sais que tu veux nous rétablir oui Seigneur tu veux faire de nous une nouvelle créature et tu nous rappelles encore que toutes choses sont passées toutes choses sont devenues nouvelles Père éternel merci pour ta présence merci pour ton amour merci pour ta grâce tu bénis cette assemblée tu bénis chacun de mes frères et sœurs au nom de Jésus Amen et tu bénis c'est comme ça Sous-titrage ST' 501